Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa, merci d'être au rendez-vous de African Chronicles, le débat. Il s'agit donc de la suite du film que vous avez pu voir sur notre antenne la semaine dernière, film réalisé par mon collègue Olivier Hénogot, excellent film qui retrace le parcours d'une grande figure de l'Afrique, puisqu'il s'agit de Kwame Krumah, qui fut donc le père de l'indépendance du Ghana et qui fut un chantre du panafricanisme. On a vu un petit peu dans cette première partie son parcours depuis sa naissance, ses premières années de formation, son voyage à Londres aux Etats-Unis, le fait qu'il a fréquenté les tenants justement du panafricanisme dans d'autres pays, sur d'autres continents et puis son retour au pays, son combat pour l'indépendance. Donc c'était la première partie de ce film dont la suite sera diffusée la semaine prochaine sur Vox Africa. Et là nous allons en discuter, en parler, essayer de tirer les leçons justement de cette grande figure qui est Kwame Krumah, et puis aussi en parler pour le présent et l'avenir de l'Afrique. Avec moi aujourd'hui sur ce plateau, deux interlocuteurs de taille, de fins connaisseurs de la situation de l'Afrique, puisqu'il s'agit à ma droite de Henri Nzouzi, que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur les antennes de Vox Africa, consultant, expert en diplomatie, en stratégie et en relations internationales. Henri Nzouzi, bonsoir, merci d'être avec nous. – Bonsoir. – Merci beaucoup. Et puis à ma gauche, un nouveau visage sur Vox Africa, mais non des moindres. Il s'agit de Japheth Anafak, chercheur enseignant des universités à l'Université des Libres de Bruxelles et aussi à l'Université de Yaoundé et spécialiste en relations internationales. Japheth Anafak, bonsoir et merci d'être avec nous. – Bonsoir à vous. – Merci beaucoup. Donc je vous l'ai dit, on va revenir d'abord, sur un extrait justement de ce film, un extrait qui pose un petit peu le décor, qui explique comment tout ça a commencé pour Kwame Krumah, qui a d'abord été instituteur et puis aussi syndicaliste. On voit donc ses premières années de formation et on en parle après. – Kwame Krumah est né le 21 septembre 1909 au Ghana, dans la ville de Enzima. – À l'époque, les Ghanas étaient une colonie anglaise et portaient le nom des Côtes d'Or. – Il a eu un parcours classique d'enfants africains sous l'époque coloniale. – Il est des tribus d'ethnies Hakan. – Les Hakan, à la différence, ils s'opposent au Hanti. – Il a été non seulement dans l'école, on va dire, indigène, mais en même temps, il a eu aussi le parcours chrétien, en quelque sorte. Il a été baptisé. Son nom chrétien, c'est Francis. – Kwame Krumah a fait ses études primaires, effectivement, dans son village. Ce qui est intéressant, il ne faut pas l'oublier, c'est un missionnaire qui l'a formé, qui lui a donné le goût de la lecture, l'amour, bien sûr, du savoir. Et après avoir fait des études générales, il a été, effectivement, à 17 ans, il est devenu instituteur. Il a été remarqué par sa hiérarchie, qui lui ont proposé d'aller enseigner directement dans la capitale, à Accra. En tant qu'enseignant, il avait déjà constaté le problème des instituteurs au Ghana, qui n'était effectivement pas très bien traité en matière de rémunération, en matière d'égalité de fonction par rapport, bien sûr, aux colons. Donc, dès le départ, il avait créé un mouvement syndical afin de défendre les intérêts des instituteurs. – Vous savez, c'était un peu partout dans tous les pays colonisés d'Afrique. Les syndicats étaient un peu le bras avancé des partis politiques dans les masses. Et donc, le syndicat ghanéen, et toutes les tendances confondues, étaient vraiment en action sous la houlette de Mkouma et bien d'autres leaders ghanéens dont je n'ai pas retenu forcément le nom. Mais ils étaient en action pour améliorer le système de gouvernement ghanéen. – Voilà, on vient de voir ce premier extrait, on en verra d'autres en courant de cette émission, on va rebondir là-dessus, où on voit que Kouramekouma a été d'abord instituteur, donc il avait ce souci de la connaissance, et il ira beaucoup plus loin, puisqu'il fera de grandes études en sociologie, en droit et en philosophie, bien sûr. Il avait aussi syndicalisme, c'est-à-dire qu'il avait aussi ce sens de l'organisation, de la mobilisation des masses. Alors, avant d'en parler un peu plus longuement, je voudrais faire réagir mes deux invités pour savoir un petit peu que représente Kouramekouma pour eux, donc la figure emblématique du panafricanisme. Je me tourne d'abord vers vous, Henri Nzouzi. Dites-moi, quand on vous dit Kouramekouma, vous pensez à quoi de façon comme ça immédiate ? – Ma foi au panafricanisme, dont il a été l'un des chantres à contester, et à ce titre, je pense qu'il a su donner du panafricanisme une vision très cohérente, à la fois sociale, politique et culturelle, de l'émancipation des Africains. Et là aussi, je dirais, sur un carnet, un mouvement qui visait ni plus ni moins à unifier les Africains, ainsi que ceux de la diaspora, autour d'une communauté d'idées et de valeurs. – Exactement. Donc un chantre du panafricanisme, comme vous dites, cohérent et puis aussi justement l'idée d'aller au-delà des frontières de son pays. Excellent. Alors pour vous, Japheth, que représente pour vous la figure de Kouamekouma ? – Je pourrais résumer tout cela en deux mots, c'est-à-dire l'indépendance et l'unité de l'Afrique. Kouamekouma représente le symbole de la recherche, l'indépendance de l'Afrique, et après les indépendances politiques, le symbole de l'unité de l'Afrique. Quel type d'unité ? Une unité des États-Unis d'Afrique, ce qu'on appelle généralement le panafricanisme. Sinon, pour être plus simple, on pourrait dire que Kouamekouma est un des paradoxes de la colonisation, c'est-à-dire les élites formées, aussi bien par les Européens, qui se retournent contre les Européens pour réclamer l'indépendance de l'Afrique et ensuite réclamer l'unité de l'Afrique. – Exactement. Et je rebondis sur ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a… et on a eu d'autres comme ça, je peux citer par exemple Lumumba ou le professeur Nyerere, comme vous dites, ils ont été formés par les colons, en l'occurrence il y a eu les Britanniques, les Belges ou les Français, mais ils se sont appropriés, si vous voulez, toute cette connaissance, toute cette méthode justement de l'Occident pour le retourner contre le système colonial. Ce qui veut dire que parfois ils ont même noué des alliances avec certaines parties de l'establishment colonial, par exemple les parties de gauche, les parties, ceux qui étaient plutôt du côté de la gauche extrême ou du communisme. Mais quand on voit dans le premier extrait, comme on l'a montré, que Kouaïm Krouma avait été instituteur et syndicaliste, est-ce que pour vous c'était les deux piliers qui expliquent un petit peu le destin de cet homme ? C'est-à-dire à la fois une instruction solide, de base, l'importance de ça, et puis aussi le sens de la mobilisation, de l'organisation à travers le syndicalisme. Je crois que si on revisite aussi l'ensemble des élites africaines nationalistes après et qui réclamaient les indépendances, on se rend compte que la plupart ont pratiqué les métiers de la communication. Soit ils étaient des enseignants, ce qu'on appelle des maîtres africains, soit ils étaient des instituteurs, afin des infirmiers ou des médecins africains. Ils ont en réalité été au contact des populations africaines et ont compris des difficultés quotidiennes. Le deuxième aspect qu'on peut regarder à cet effet, c'est le voyage en Occident. Beaucoup de dirigeants africains ont fait des études en Occident et sur place se sont imprégnés des idées de liberté, d'égalité, de démocratie et ont perçu la contradiction du système colonial, aussi bien dans le traitement qu'il y avait en Occident, par rapport au traitement qu'il y avait en Afrique. Ces deux éléments mis ensemble font que la revendication d'abord du corporatisme était la première chose à faire. Au bout du corporatisme, on se rend compte qu'il faut tout simplement renverser le système pour en fait mettre tout le monde à son pied d'égalité. Donc le syndicalisme comme tremplin au parti politique, parti politique comme tremplin à la revendication et à l'indépendance. C'est quelque chose qui est tout à fait cohérente. – C'est quelque chose de cohérent. Et vous trouvez aussi cette cohérence, vous aussi Henri, quand on analyse un peu le parcours à la fois de Kouam Krumah, mais aussi comme on l'a dit, d'autres figures emblématiques de la lutte d'indépendance de l'Afrique, il y a un petit peu deux piliers, deux jambes sur lesquelles il faut s'appuyer, à la fois la connaissance, l'instruction des populations, et puis aussi le fait, le sens de la mobilisation et de l'organisation pour pouvoir entraîner les masses dans un mouvement collectif. – Oui, tout à fait. Avec néanmoins un paradoxe quand même assez intéressant, c'est qu'au fond, Kouam Krumah, comme d'autres d'ailleurs, avant ou après lui, ont été eux-mêmes en léger décalage avec les gens dont ils devaient susciter l'adhésion. D'abord parce qu'ils étaient beaucoup plus instruits, c'est une première chose. Ensuite, parce qu'effectivement, ils ont eu à assimiler, j'allais dire, toutes les règles de communication en comprenant le fonctionnement même de ceux-là même qui étaient à l'origine de la colonisation. En retournant cette arme contre eux, ils se sont, à un moment donné, rendus compte de la difficulté de pouvoir être nécessairement suivis par ceux-là même qu'ils devaient entraîner et ce qui fait que, très rapidement, ils ont pu se sentir un peu seuls dans le combat qu'ils ont mené dans l'intérêt bien compris de leurs concitoyens, ce qui n'enlève en rien le mérite de ces personnes, en l'occurrence Kouam Krumah, qui a eu effectivement à développer de manière pédagogique tout ce qui pouvait aller dans le sens de l'intérêt de ceux-là même qu'ils étaient amenés à défendre. Mais c'est vrai que le combat n'était pas toujours évident, d'abord parce qu'il y avait ce gap en termes d'instruction et aussi parce qu'un fossé s'est progressivement créé entre d'une part les idées qu'il défendait et surtout les attentes réelles d'une population qui n'étaient peut-être pas au fait des mêmes enjeux qu'il défendait. – Et de ce point de vue-là, on l'a vu d'ailleurs dans le film, ça arrive plus tard dans le film, mais on peut déjà en parler à ce moment-là, et vous l'avez dit, il y avait ceux qui ont bénéficié de la formation qu'ils ont eue, donc l'accès à la connaissance, qui faisaient partie du système colonial, mais en même temps ça créait une sorte d'élite et on voit qu'à un certain moment il y avait même eu une opposition entre Kwame Krumah et l'établissement ghanéen, si vous voulez. Au Congo on avait appelé ça les évolués, donc ceux qui avaient pu bénéficier d'une instruction et qui en fait étaient une classe sociale intermédiaire plus bas que les blancs, mais aussi si vous voulez plus haute que la grande masse qui elle était la grande masse des indigènes. – Oui, à ça je peux expliquer par le fait que l'élite n'était pas homogène en Afrique et du coup on a ce qui est caricaturellement appelé les collaborateurs et les nationalistes. En réalité ceux qui se sont entre guillemets un peu embourgeoisés ont pensé que le système devrait évoluer de façon douce alors que d'un autre côté on a eu ceux qui comme Lumumba, comme Oumniobé, comme Kwame Krumah ont pensé qu'il fallait être au cœur des populations africaines pour défendre une indépendance immédiate. Évidemment cette fracture de la société africaine va se voir dans les indépendances africaines où d'une part l'élite révolutionnaire va soit prendre le pouvoir dans quelques pays et d'autre part l'élite collaborationniste va rester avec ce qu'on va appeler les accords de coopération. Évidemment c'est ce grand duel qui va également aussi être mis à jour au sommet d'Addis-Abeba lors du premier congrès de la naissance de l'Union africaine. – Très bien. – Vous voulez réagir là-dessus aussi ? Un mot dessus avant qu'on passe à l'heure ? – Voilà, je pense que nous ne devons pas non plus négliger le fait que ça a été dit à l'instant, c'est qu'en fait vous aviez une élite qui était beaucoup plus dans, on va dire, dans la transition douce et une autre qui incarnait effectivement volontiers et qui était dans la rupture. Alors ceux qui prenaient la transition douce étaient plutôt dans une logique de préservation de leurs propres intérêts puisqu'ils étaient effectivement, ils s'interposaient entre le pouvoir colonisateur et la plèbe, la masse, et qu'eux avaient effectivement cette opportunité, certains privilèges qui… – De la connaissance mais aussi de l'accumulation matérielle. – Déjà intégrés dans l'administration coloniale et donc ils étaient positionnés comme interlocuteurs privilégiés et certains ne voulaient pas précisément que cette situation soit bousculée par des revendications qui pouvaient remettre en cause précisément ces privilèges. – Très bien, merci. Alors on va passer au deuxième extrait justement que nous avons choisi. Un extrait qui montre justement que Kwame Krumah, ayant commencé son combat au niveau du syndicalisme et son instruction au pays, a voulu d'abord faire un long parcours, un long itinéraire de formation non seulement intellectuelle mais aussi idéologique de prise de conscience. Et pour cela, il a dû quitter son pays et se rendre en Occident, donc d'abord à Londres et puis aux États-Unis, puis encore retour à Londres. Et ce voyage a été un voyage formateur. On regarde un extrait et puis on en parle juste après. – Kwame Krumah a eu deux grands mentors, on va dire du Boyce et Garvey, malgré leurs oppositions, puisqu'il donnera à l'équipe du Ghana Black Star, c'est le nom je crois du bateau ou bien de quelque chose, de Garvey comme ça. Donc, Krumah a voulu faire la synthèse de tout ce monde qui s'affrontait. Du Boyce, qui était tenant d'un panafricanisme assez doctrinaire, qui voulait plutôt créer une conscience pour le combat politique, alors que Garvey voulait absolument rompre avec la société blanche pour repartir en Afrique. – Et ce sont ces personnes qui vont, non seulement lui donner le goût de l'organisation, et bien sûr le goût de la politique au sens premier du terme, c'est-à-dire, là, le savoir de manière très très poussée, et bien sûr ce savoir devra être remis à disposition de la masse qui amènera bien sûr à la libération de l'Afrique. – Krumah, c'est la synthèse des deux, donc il va être influencé par les deux groupes, et finalement il rejoindra plutôt le groupe de Du Boyce. – Donc voilà, avant d'arriver aux Etats-Unis, bien sûr, il a son parcours, il fait le Cameroun, le Londres, et ensuite de Londres, il ira directement à New York. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Arrivé aux Etats-Unis, il faut le préciser, qu'il est ébahi, ébahi dans la mesure où il constate que son petit village, le Ghana, même Akra, qui était une grande capitale, une grande ville, c'était très petit par rapport à New York. New York, il voit des buildings, il voit des routes, il voit des bus, il voit vraiment la grandeur au sens premier du terme, et donc effectivement il a été marqué par cette évolution économique, politique et culturelle. et il voit aussi tous les problèmes d'accumulation, parce que l'économie va s'intéresser, il va s'intéresser à toutes les problématiques de la fracture entre les esclaves et les maîtres, entre les colonisés et les colons. Vous voyez, toute la problématique maître-esclave est soulevée d'une façon très concrète. et il a vu que tel que les États-Unis étaient composés des États pauvres, des États riches, des États bien structurés, des États arriérés et autres, mais la dynamique du fédéralisme permettait un fort taux de croissance, un fort taux de développement aux États-Unis et garantissait la paix et la puissance des États-Unis. – Voilà, donc on va y voir cet extrait, l'extrait où on le voit, où il est passé par la Grande-Bretagne, à Londres, et puis aux États-Unis, arrivé, il a quitté le Ghana en 1935. Alors ce parcours l'a permis de rencontrer des grandes figures, bien sûr, du panafricanisme, comme le docteur Webb Dubois ou alors Marcus Garvey, figure dont vous avez bien sûr déjà entendu parler. Il a pu se meuler ainsi, par exemple, à la lutte aussi des Afro-Américains, des Noirs-Américains aux États-Unis, ce qui a conduit après, je veux dire, au combat de Luther King ou bien de Malcolm X. Et puis à Londres, il a pu aussi rencontrer, par exemple, des personnes comme Georges Padmore et se meuler avec toute la vague et tout le réseau, justement, des premiers panafricanistes, notamment qui venaient aussi des Caraïbes et qui foisonnaient, justement, dans la capitale britannique. Alors, je reviens vers vous aussi, Henri, pour demander, pour dire, en fait, quand on observe le parcours de Kwame Krumah, on se rend compte qu'il avait déjà une idée, si on peut dire, latente de ce qu'il voulait faire, de ce combat pour l'indépendance de son pays, de son peuple, mais ça a été forgé, ça a été concrétisé et consolidé lors de ce voyage qui a été en fait un voyage initiatique à la fois à Londres, aux États-Unis, et puis retour à Londres. Parce que c'était vraiment dans ces métropoles que se jouaient, en quelque sorte, toute l'effervescence du mouvement panafricaniste qui se jouait hors d'Afrique au départ, en fait. – Ce qui est intéressant, en fait, dans le parcours de Kwame Krumah, c'est qu'il a pu, à un moment donné, confronter sa propre vision du monde à celle d'hommes et de femmes qui, avant lui, déjà, avaient commencé à réfléchir sur ce panafricanisme dont nous parlons maintenant et dont je rappelle quand même qu'un des fondements, c'est tout de même de pouvoir créer des synergies entre populations africaines et celles vivant à l'extérieur du continent, donc de cette diaspora, et tout ça pour former une sorte de communauté globale d'idées et de valeurs en vue de promouvoir cette identité-là. Et le fait qu'ils étaient tous animés du même sentiment, quasiment, c'est-à-dire que cette identité était à la fois reniée, voire bafouée, soit par le pouvoir colonisateur, soit par le pays dans lequel vivaient ces populations, faisait qu'au final, ils avaient la possibilité de pouvoir se rassembler autour d'un idéal qui tournait autour du respect strict et unique de cette identité, qui pouvait être un ressort, voire même un moteur vers quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de, j'allais dire, de transcendantale, qui dépasse à la fois l'individu, son environnement même, son pays, et qui touchait, d'une certaine manière, toutes celles et ceux qui n'étaient pas forcément réunis au sein d'un même espace géographique. Et de ce point de vue-là, je pense que Kouamem Krumah a eu cette opportunité d'ouverture d'esprit vers un monde qu'il s'efforçait de comprendre, et il a fait sienne, en fait, cette réalité pour effectivement se rendre compte au travers de l'expérience qu'il a vécue aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, que la condition de l'homme noir en particulier et de l'Africain en général nécessitait que l'on puisse s'en occuper afin qu'il puisse aspirer à plus de dignité et de respect. – Arrêtons-nous avec vous, Jafat Adafak, sur l'étape de son parcours, celle des États-Unis, qui a vraiment été, comme on dit, cruciale et déterminante dans la formation, la prise de conscience, la formation idéologique de Kouamem Krumah. On voit là, il rencontre le docteur Dubois, Marcus Garvey, il se mêle à tout ce mouvement de lutte des Afro-Américains, et il se rend compte surtout de la contradiction du système, parce que non seulement l'Occident exploite l'Afrique, les États-Unis n'ont pas eu de colonie en Afrique, mais il se rend compte à l'intérieur des États-Unis que la situation des Noirs américains reflète un petit peu, en effet, de miroir par rapport à la situation des peuples colonisés en Afrique. – On pourrait dire que le voyage de Kouamem Krumah en Afrique, en New York et aux États-Unis, est un peu à mettre dans le sens de l'expérience. L'expérience du vécu, c'est-à-dire le leader en Afrique, enfin, parti d'Afrique, il a des idées arrêtées sur l'injustice de la colonisation, les difficultés des peuples noirs, et sur place en Amérique, il se rend compte que la population noire des États-Unis, malgré les amendements de 1865, aussi bien le droit de vote et autres, reste discriminée. Cette discrimination frappe Kouamem Krumah, qui, au bout de la logique de l'unité de l'Afrique, qui traverse déjà son esprit, pense que les Noirs, aussi bien d'Amérique, de Martinique, de l'Europe et de l'Afrique, ont un même combat. Ce combat d'unité, ce combat de rassemblement autour des valeurs africaines, qui pourront être le seul moyen, le seul instrument de lutte contre les autres entités du monde. Donc, on peut dire que New York n'est aussi pas un déclencheur, mais une sorte de confirmation de l'idée, déjà, de l'unité africaine. Et à partir de New York jusqu'à Londres, Kouamem Krumah est confronté à la réalité. On va voir plus tard que, revenu à Londres, il est plutôt confronté à la théorie. Il se heurte, enfin, il rencontre les théoriciens du panafricanisme. Mais à New York, aux États-Unis, c'est dans la réalité du terrain, avec les Black Panthers, avec le mouvement de Marcus Galbet, qui est considéré comme une sorte de coucouclande africain. Donc, tous ces aspects, éléments concrets et factuels vécus en Amérique, la discrimination dans les bars, parce qu'il ne faut pas oublier que Kouamem Krumah a été victime d'une sorte de galle au bras quand il travaillait dans un restaurant. Ça, ce n'est pas souvent très bien dit. Et que dans ce restaurant, il a été victime aussi de rediscrimination, parce qu'il n'avait pas les moyens de payer ses études. Il travaillait dans une sorte de restaurant à Londres. – Il a fait plusieurs métiers pour payer ses études. On l'entend bien, on le voit dans le film réalisé par Olivier Hennogot. Justement, il a dû même être matelot et tout ça, parce qu'il faut aussi… Et c'est tout à l'honneur de ce personnage, c'est qu'il s'est vraiment forgé, je veux dire, à la force de son poignet, parce qu'il a dû faire des petits métiers pour pouvoir poursuivre son idéal d'une formation intellectuelle dans une université, l'université Lincoln, justement. – Donc, on peut qualifier l'étape de New York comme une sorte de prise de contact de la réalité. Il essaye de montrer, il essaye de voir que les droits des Africains bafoués en Afrique sont également presque, sinon dans un contexte différent, les mêmes droits bafoués en Amérique. Et il essaye de prendre conscience du fait que ces Africains ou alors ces Noirs africains devraient, pour réussir à défendre leurs droits, s'unir l'unité des peuples d'Afrique, l'unité de l'Afrique. L'Afrique, c'est les peuples. Déjà, le territoire est celui d'Afrique, mais aussi les autres territoires comme l'Amérique, comme l'Amérique latine et comme les Noirs d'Europe. Donc, vous voyez là déjà que se force la conception de l'unité de l'Afrique, de Kwame Nkrumah, qui ne se limite pas seulement au continent africain. – Mais vous l'avez dit, c'est aussi quelque chose de très théorique. Mais est-ce que là, moi je pose la question aux spécialistes aussi de relations internationales, est-ce que là, dans ce constat, dans cette analogie, n'y a-t-il pas déjà un billet ? Parce que la réalité des Afro-Américains, comme on dit, ils ont quitté le continent à cause de l'esclavage, qui s'est passé quelques siècles auparavant, ils n'ont presque plus rien d'Africains. Et vouloir s'inspirer de leur combat pour des réalités africaines qui sont tout à fait hautes, est-ce que ça ne peut pas… ce n'est pas une erreur ou, comment je veux dire, une analyse qui peut conduire à des erreurs plus tard et qui expliquerait peut-être, après l'échec, de certains des combats des pères de l'indépendance africaine ? – Ça, vous le dites bien, tout à l'heure, on va rentrer dans la critique de l'action de Kwame Kourma, mais il faut déjà rappeler qu'à cette période, Kwame Kourma, comme vous le dites, essaie de s'inspirer de ces personnes qui sont loin de l'Afrique, qui n'ont plus les mêmes problèmes que l'Afrique, sauf qu'il faut resituer tout aussi au contexte de l'Amérique, parce qu'une fois retourné en Europe, le congrès de Manchester vise essentiellement la décolonisation de l'Afrique et à partir de cette période, le mouvement panafricain tel qu'inspiré de Kwame Kourma vise à libérer l'Afrique du jour colonial et après ce congrès, Kwame Kourma retourne en Afrique, on va voir plus tard le congrès de Kourmasi et autres, pour parachever la libération de l'Afrique et instaurer les États-Unis d'Afrique. – Un mot, Henri, sur la rivalité qu'il y a eu entre les deux écoles, ou en tout cas les deux thèses, la thèse de Dubois qui était une thèse, si on peut dire, qui disait, oui, le combat des Afro-Américains qui se passe là-bas, il doit avoir une relation avec le combat des Africains, mais il faut essayer de forger les consciences, et en quelque sorte de changer les choses, mais si je puis dire, par étapes. – Et puis le combat, par exemple, de quelqu'un comme Marcus Garvey, qui lui était pour quelque chose de radical, qui disait, les Noirs américains n'ont plus rien à voir, à faire aux États-Unis, ils doivent rentrer sur le continent africain, et ça a conduit par exemple au retour de certains ex-esclaves au Liberia, ce qui a posé des réels problèmes, le Liberia a aussi connu des problèmes après son indépendance, parce qu'il y a eu cette confrontation entre les esclaves qui étaient retournés aux États-Unis et puis les populations locales qui, elles, étaient restées sur place. De ce point de vue-là, est-ce que ces deux écoles ont-elles toujours été en conflit ? Et comment c'est situé, Croix-Mecrumia, par rapport à ça ? – Alors, c'est vrai que ces deux écoles ont été en concurrence dans la… – C'est plus le conflit, c'est le conflit. – Oui, tout à fait. – D'abord parce que la vision de Marcus Garvey, certes, qui était dans la rupture, s'expliquait par le fait qu'après avoir été opprimé sur une terre qui n'était pas la sienne, qui n'était pas la leur, il appartenait à ces Africains de rentrer vers la mère patrie afin de pouvoir y édifier une société à leur image en fonction de leur vécu, de leur histoire, de leurs valeurs. Alors que dans la vision de Dubois, il s'agissait à travers l'expérience, alors soit de la colonisation ou de l'occupation, d'essayer de tirer le meilleur pour pouvoir s'imposer en tant que peuple, en tant qu'entité, en tant que communauté de valeurs et d'idées pour se développer, pour évoluer. – Ça allait changer le système sur place. – Alors, changer le système sur place, mais aussi de l'intérieur. Et on revient finalement à cette dualité, cette différence de perception entre cette élite dont on a dit qu'elle était effectivement hétérogène, dont l'une était beaucoup plus dans la collaboration, donc dans la transition douce, et qui pouvait peut-être, malgré un éveil des consciences, travailler le système de l'intérieur pour le changer. Et puis ce qui était un peu comme à l'image de Lumumba, qui était dans le frontal, l'affrontement sans concession et qui pouvait déboucher vers quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, plus radical. Mais au final, je pense que le génie de Nkrumah, c'est d'avoir, d'une certaine manière, réussi à faire un compromis entre ces deux écoles, en étant à la fois réaliste sur, j'allais dire, les avantages et les inconvénients d'être dans la rupture, mais également les avantages et les inconvénients d'être, on va dire, dans la transition douce dans le temps, ce qui était beaucoup plus constructif. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quand même ce paradoxe dont nous avions tout à l'heure relevé la pertinence, à savoir qu'il était certes facile de pouvoir susciter une adhésion en se fixant d'objectifs, entre autres choses, l'autonomie, voire l'indépendance, mais il était aussi important de faire en sorte que ceux qui allaient en être des bénéficiaires ne puissent pas perdre leurs repères. Il fallait à la fois réconcilier une élite qui certes était intermédiaire, donc située entre le pouvoir colonisateur et, j'allais dire, la majorité des gens qui n'avaient pas bénéficié de l'instruction, mais en même temps donner une espérance à ceux qui pensaient ou qui espéraient que l'accès à une autonomie ou à une indépendance, qui était l'étape ultime, allait être de nature à modifier profondément leur destin et leur avenir. – Eh bien justement, vous l'avez dit, l'étape de l'indépendance, l'étape ultime, c'est de ça dont on va parler maintenant, justement parce qu'après avoir fait ce voyage au Royaume-Uni, et puis aux États-Unis, puis retour au Royaume-Uni, s'être meulé à toute cette éverféissance et ce mouvement, si vous voulez, indépendantiste et panafricaniste, Kouamé rentre au pays, il rentre donc au Ghana, et puis alors là, ça sera un combat politique au sens concret du terme, au sein d'un parti, le CPP, le parti de la Convention populaire au Ghana, et puis ça va aussi être les années de prison, et puis après la victoire aux élections de 1951, où le parti de Kouamé va remporter cette élection, on regarde justement un extrait, et puis on en parle avec nos invités. – À travers son voyage aux États-Unis, on va découvrir la notion de qu'est-ce qu'être africain. Africain, ça ne consiste pas à être simplement ghanéen, mais africain, c'est être africain-caribéen, c'est être africain-américain, c'est être aussi africain de l'Onde, de l'Europe. – Vous savez, là, les Noirs aux États-Unis étaient chez eux. D'accord ? Ils ne sont pas libres chez eux. L'incroulement, il vit l'expérience de la colonisation chez lui. Mais il va aller maintenant en Angleterre. Parce que je pense que ce n'était pas seulement dans l'envie d'aller faire des études, mais c'est d'aller comprendre sur place. Qu'est-ce qui arrive dans la tête de ces gens-là pour traiter d'autres humains qui ont la même morphologie, la même biologie, les mêmes ambitions, la même sociologie ? Quelques différences vraiment très, très banales. Qu'est-ce qui leur arrive pour qu'ils puissent avoir une conception et une pratique du monde qui soit celle de l'asservissement ? Donc voilà la question, cette question-là de l'asservissement va intéresser comme un gourmand. Il part à Londres. Lorsqu'il arrive, il trouve aussi d'autres Africains qui sont là-bas, en Angleterre, et qui sont en train de se préparer à assumer cette mission-là de la libération. Les gourmandes, les Julius Nerere, les Banda, ils sont nombreux. Donc en 1945, très intéressant, on rencontre son ami qui ne l'abandonnera plus. Il rencontre George Padmore, qui va jouer un rôle très important dans la construction du pan-africanisme. Il va rencontrer aussi Rob Dubois, qui est un intellectuel assez marquant. Et bien sûr, il va rencontrer C. L. R. James, qui a écrit le livre Les Jacobins Noirs. Donc ces trois personnages intellectuels vont effectivement jouer un rôle très important dans sa formation intellectuelle. – Et voilà, on vient de voir ces très belles images d'un triomphe, un triomphe, mais vraiment, je veux dire, il n'y a pas photo, comme on dit, unanime de Crouma, qui n'avait pas fait campagne pourtant, puisqu'il était en prison au moment où se sont tenues les élections. Mais comme il avait déjà fait un véritable combat de conscientisation, et puis il y avait tout le parti qui avait travaillé les consciences des Gagnéens, et bien en 1951, aux premières élections, son parti a remporté ces élections. Alors, est-ce que, quand on voit justement cette victoire de Crouma, quand on voit son combat, alors pour vous, est-ce que c'était l'apothéose justement de ce long parcours, cette victoire dont on voit les images très impressionnantes ? – Déjà, le premier constat est de voir que le peuple ghanéen a adhéré à ses idées, et que l'homme a été plébiscité pour sa vision et non pour sa personne. À partir de là, les autorités britanniques prennent acte de ce fait, et cette prise de conscience des autorités britanniques est aussi à mettre à l'actif de l'indirect rule, la façon dont de gérer les colonies par la Grande-Bretagne. – Oui, on peut dire que franchement, elles ont été fair-play. Donc Crouma remporte les élections, il est en prison, on le libère, et le gouverneur, donc le représentant de l'arène, le reçoit immédiatement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il devient de paria, de prisonnier, à personne respectable, et on le reçoit avec tous les honneurs. – C'est ce qu'il faut mettre à l'actif, ou à l'honneur, entre guillemets, de la colonisation britannique, ce qui n'était pas le cas de la colonisation française et belge. Ça aussi, c'est bon de le dire. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que dans d'autres colonies françaises et belges, les élections n'étaient pas démocratiques. Ce qui fait qu'on a vu, par exemple, Ruben Mounioube être battu aux élections par un anonyme. Ça aussi, ça mettra l'actif des autorités britanniques, c'est-à-dire l'organisation des élections libres, honnêtes. – Donc on fixait les règles du jeu et on respectait les règles du jeu. – Transparent. – Il aboutit à l'action d'un leader en prison, et au bout de ce processus, nommé Premier ministre. Ceci dit, Kwame Krumala avait une victoire écrasante, et je crois que toutes les victoires écrasantes sont aussi le reflet de l'autodestruction. Parce que là, je pense que ce plébiscite de 1947, c'est en fait le début de la fin de Kwame Krumala. C'est ce que je pense en tout cas. – Le début de la fin, on va y arriver, à la période bien sûr peut-être un peu plus critique de l'œuvre de l'homme, mais je voudrais une réaction aussi de vous Henri, sur cette victoire-là. Et comme on le dit dans le film, seul Mandela aurait pu avoir une victoire de cette taille-là. Donc Kwame Krumala, enfin Mandela après lui, représente justement ce long combat, le fait que pas à pas, ils ont forgé justement les consciences, et que comme Japheth l'a dit, la population avait adhéré à sa thèse, il n'avait même pas besoin de faire campagne pour être élu et remporter cette victoire. – Il a réussi à cristalliser à la fois toute l'espérance et l'espoir d'un peuple, mais surtout je pense que son passage en prison lui a été bénéfique, parce que ça l'a non seulement victimisé, on en a fait un martyr. Et je pense que le colonisateur britannique a très vite compris le danger que pouvait constituer le fait de maintenir en prison quelqu'un, certes qui a été élu de manière tout à fait écrasante, mais que là pour le coup, alors je reviens sur ce que disait Japheth, à savoir que prendre acte d'une victoire aussi importante, mais je pense qu'au-delà de la victoire même, c'était le fait qu'il était préférable d'avoir un Kwame Krumah libre, plutôt qu'un Kwame Krumah enfermé, parce que là pour le coup, il était plus facile pour la couronne britannique de pouvoir le contrôler. – Bien sûr, c'était le but d'ailleurs, c'était le but, c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais là Kwame Krumah encore, si vous voulez, brouille les cartes, parce que les britanniques le libèrent, il est nommé Premier ministre, mais ce n'est pas encore l'indépendance, et lui, dès son premier discours, il montre, si vous voulez, donc il ne cache pas son jeu, il le dit, ce n'est qu'une étape, nous, nous voulons l'indépendance, donc il garde son caractère radical, donc ça veut dire, c'est un mec, c'est une personne qui garde sa cohérence jusqu'au bout. – Oui, parce qu'évidemment, pour les nationalistes, entre guillemets, parce que Kwame Krumah n'est pas un, effectivement, il se proclamait, il le disait, panafricaniste, nos nationalistes étaient un peu des culteurs, mais pour ceux qui luttaient pour la cause de l'indépendance réelle et immédiate de l'Afrique, c'était, il fallait compter avec le colonisateur très réticent, et aussi avec ses adversaires politiques de terrain, donc la victoire de Kwame Krumah, écrasante victoire de Kwame Krumah, est comme une sorte de tapis rouge, qui lui donne désormais la légitimité de réclamer immédiatement l'indépendance du Ghana, ce qui n'est pas le cas des autres États africains, on le verra, que même si certains leaders africains avaient une tendance nationaliste forte, il y avait des débats clivants, qui faisaient en sorte qu'il y avait une question tribale qui se posait, et cette question tribale empêchait le triomphe des idées d'indépendance sur la base d'une idéologie. Kwame Krumah, au Ghana, a réussi à lever ses barrières, et ça c'est son honneur, et a poussé le peuple ghanais unanimement, sinon au-delà des ethnies, vers quelque chose qui était la compréhension de la souveraineté de l'État, l'unité africaine. Et ça c'est à mettre à l'actif, surtout de cet événement, et je le dis encore, c'est pas la même chose, aussi bien dans les territoires comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Congo, où il y a la dimension tribale qui va être mise en avant, ou au Nigérien également, et cette dimension tribale va fausser le jeu politique, et immédiatement on va se rendre compte que l'idéologie va être mise de côté au profit du partage sur la base tribale. – Exactement, mais avant de parler de ça, parce que je voudrais, c'est vrai qu'on s'arrête sur un chapitre important, celui du panafricanisme, et de son actualité, parce que je voudrais qu'on voit encore, s'il reste encore des héritiers de Kwame Krumah à la tête des États africains, on ne sait pas, je recueillerai vos avis, mais en fait, je voudrais m'arrêter sur un fait, c'est qu'on voit l'exemple, il prêche par l'exemple, parce que dès qu'il gagne les élections, et qu'il arrive au pouvoir, Kwame Krumah ne se limite pas simplement à travailler avec des Ghanéens, non seulement pas simplement avec des Akans, c'est-à-dire des gens de son ethnie, pas simplement avec des Ghanéens, il va prendre d'autres Africains, d'autres même des Américains, puisque Dubois va le rejoindre, donc c'est-à-dire, il avait vraiment cet esprit d'ouverture, de se dire que pour développer son pays, il fallait déjà ouvrir le jeu, et toutes les bonnes volontés étaient les bienvenues. – C'est ça, là, il ne prêche pas l'exemple. – Donc ce n'est pas une vision de nationalisme étroite. – C'est justement, donc Kwame Krumah, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il a voyagé, il a commencé par se confronter à la réalité en Amérique, il a rencontré des amis très idéologues à Londres, et au bout de ses voyages, il a compris le combat universel des peuples africains, il a compris ou il a pris acte du fait que, divisé, on ne peut pas être audible, et qu'il fallait être uni aussi bien en terre africaine qu'à la diaspora, au vu des critères historiques que sont le noir transporté en Amérique par l'esclavage, et au vu du critère factuel sur le terrain, qui sont en réalité la mise, la fin de la colonisation et la prise en main des destins des peuples africains. Donc ayant pris en compte tous ces facteurs, il pense que l'unité va se faire aussi bien en Afrique et aussi bien par les bonnes volontés d'Amérique, et toute personne solidaire à la cause des noirs. C'est en ce sens qu'on peut expliquer l'ouverture de son gouvernement en faveur de toutes les autres personnalités capables d'apporter quelque chose de grand pour le Ghana. – Et comment vous, Henri, vous réagissez à ça, à cet esprit d'ouverture, ouverture au-delà même des frontières de sa nation, donc l'idée de prôner dès le départ une idée du nationalisme, une idée du combat national, mais qui n'est pas une idée étroite ? – Alors tout à l'heure, au tout début de l'émission, je disais qu'il avait réussi à donner du panafricanisme une vision à la fois sociale, culturelle et politique de l'émancipation des Africains, mais surtout d'incarner un mouvement qui visait à unifier les Africains et la diaspora africaine. Cela signifie en d'autres termes que dans son entendement, être Africain ou d'origine africaine, mais en vivant en dehors du continent ne vous exonère pas ou ne vous éloigne pas de la mère patrie d'une certaine manière. Alors faire appel à toutes ces bonnes volontés pour pouvoir travailler à l'édification d'une société juste, etc. ça allait dans l'ordre des choses puisque l'objectif c'est de constituer une communauté africaine globale qui se reconnaissait à la fois dans les valeurs, dans des idées, dans des principes, en ayant également une vision du monde telle qu'il était important à ce moment-là. Alors je rappelle que c'était quand même important de le relever, c'est qu'à cette époque-là, les frontières ne sont pas très claires entre les États. Juste un petit exemple pour vous dire par exemple que dans les années 90, lorsque l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, était Premier ministre d'Oufo et Boigny, son directeur de cabinet était guinéen. C'est dire qu'il y a eu comme ça, dans l'histoire récente de certains pays, alors peut-être pas une application d'une recette panafricaniste, il avait quand même un souci de pouvoir associer à la gestion du pays des gens qui partageaient une même vision du monde et du développement. Pour revenir à Kouma, il a simplement traduit en acte ce qu'il avait lui-même assimilé et surtout eu comme influence, à savoir de pouvoir mettre ensemble des énergies, de créer des synergies et incarner de manière tout à fait précise de matérialiser cette idée même en mettant côte à côte des gens qui œuvraient pour un seul et même objectif. – Alors très bien, vous avez donc parlé du panafricanisme, c'était cette vision, vision originale. Alors pour la dernière partie, on va d'abord rebondir justement sur cette idée du panafricanisme en écoutant quelques définitions et puis après on en parlera avec nos invités pour savoir quelle est l'actualité du panafricanisme sur le continent africain et au-delà. On regarde ça et puis on en parle juste après. – Le panafricanisme, pour bien préciser, c'est de ça qu'il s'agit, avec Nkwame Krumah, il n'a pas commencé avec Nkwame Krumah. La première conférence panafricaine a eu lieu en 1900. – Dès l'année 1900, c'est posé, les Noirs commencent à penser à organiser des congrès pour réfléchir sur la situation de l'Afrique, des Africains, mais pas à un niveau local, à un niveau plus vaste. – À Londres, les tenants, les ténors en fait de cette manifestation, c'est surtout des caribéens. On se souvient de Sylvester Williams qui était le premier parmi d'autres avec les antennes affirmés à faire le premier congrès, la première conférence en 1900. – C'est pour ça qu'on dit panafricanisme. – L'Africanisme, mais à un niveau plus grand. Et donc, une des questions fondamentales, ce sera la question de l'unité. – Voilà, on vient donc d'entendre quelques définitions d'éminents chercheurs, politologues, anthropologues, qui nous parlent justement de leur vision du panafricanisme, en la relayant justement avec son application, sa concrétisation à travers la figure de Kouame Krumah. Alors on a entendu quelque chose d'important où il disait que le panafricanisme se base un peu sur le constat que les empires africains, c'est-à-dire des réalités qui allaient au-delà des nations et au-delà des territoires définis en 1885 à la conférence de Berlin, donc ont préexisté, ont précédé la colonisation. Et donc être panafricaniste, voire plus loin que les frontières de sa nation, c'est quelque chose qui a une antériorité, si on peut dire, historique à l'étape de la colonisation. Et de ce point de vue, je me tourne vers vous parce que tout à l'heure, vous parliez de ça, vous l'exprimez, en disant que justement, les panafricanistes se sont dit, on va aller au-delà du simple conflit, du simple rapport de force entre les ethnies. Et on l'a dit, ce qui a pu être fait au Ghana n'a pas pu être fait, mais sans doute dans d'autres pays, parce que les élections qui ont suivi ces mouvements d'autonomie, ces mouvements d'indépendance, ont souvent été biaisés par justement ces petites querelles ou parfois qui ont conduit à des guerres, comme dans la guerre du Biafra au Nigeria ou ailleurs, il y en a eu aussi dans d'autres pays africains, des querelles ou en tout cas des conflits sur des bases ethniques. Alors vous pensez, comme certains disent aussi, que ce sont les colons qui ont exacerbé ou instrumentalisé les différences ethniques pour pouvoir justement empêcher les Africains de se rassembler et d'avoir des visions plus globales. Ou bien c'était quelque chose qui était ancré au sein de l'Afrique, parce que d'aucun, je veux dire, n'importe quel spécialiste européen le dit souvent, en Afrique, on ne peut pas faire sans la réalité ethnique. – Ça dépend de ce qu'on entend par réalité ethnique. – Pour rappeler un peu que les grands empires africains se fondaient sur les conquêtes. On faisait la conquête du territoire jusqu'à retrouver un autre roi plus fort ou alors à l'équilibre des forces. Donc évidemment… – Comme partout d'ailleurs dans le monde, Alexandre le Grand et toutes les grandes conquêtes se sont faites comme ça. – Ces conquêtes ne prenaient pas en compte la question ethnique, il fallait prendre le territoire absolument. Évidemment, on a aussi vu l'invasion à Moravide et autres avec l'installation de l'islam. Donc la colonisation, il faut rappeler que ceux qui accusent la colonisation d'exacerber les tensions sont des personnes qui se fondent essentiellement sur le congrès de Berlin de 1884. Ce congrès de Berlin, qui est convoqué à l'initiative de Bismarck, décide de balkaniser l'Afrique. Il y a un seul absent au congrès de Berlin, c'est les Africains eux-mêmes. On décide des bases du partage de l'Afrique sans les Africains. À cette conclusion, le résultat de ce partage de l'Afrique, c'est que les frontières africaines sont artificielles. Les États sont presque fondés sur des conquêtes occidentales. On verra donc qu'à la veille des indépendances, les souverainetés ou alors les États africains, il faut rappeler simplement ce que c'est qu'un État, le territoire, la population et les lois. Est-ce que l'Afrique a des territoires bien définis ? Pas du tout. Les frontières sont artificielles et poreuses. Est-ce que l'Afrique a des institutions solides, avec des indépendances ? Ça, il reste à voir et c'était des jeunes États indiscutables. Est-ce que la population, l'élite est-elle formée suffisamment ? Donc, ces trois aspects viennent déjà à se poser la question en Afrique de la réalité des États africains en 1960. Que valaient-ils ces États ? Ou alors, comment est-ce qu'on pouvait en ce moment, en 1960, mettre en avant le combat de Kwame Nkrumah avec une lutte frontale face à l'Occident qui, ne l'oubliez pas, dès 1957, s'apprête à redécoloniser l'Afrique. Vous vous souvenez-vous que, lors du traité de Rome, il y a un paragraphe qui est consacré à l'Afrique. La Grande-Bretagne n'est fait pas partie, mais les territoires belges et français se disent qu'ils vont être solidaires au lendemain des indépendances et perpétuer leur présence sous une autre forme. C'est cela qu'en 1959, on met en place le Fonds européen de développement pour proposer aux Africains un nouveau partenariat, soi-disant gagnant-gagnant, mais qui est en réalité une sorte de reprise en main de la réalité économique parce que la réalité politique est en train de les échapper. Je crois que les États africains, face à ce dilemme de choix radical des dirigeants nationalistes et des collaborateurs, de l'indépendance, sont soumis à quelque chose qui ne peut pas facilement, à mon avis, c'est mon humble avis, qui ne peut pas permettre l'émergence. Ajoutez au cocktail de 1884, les États africains sont très mal partis, comme disait. – On est mal partis. Il y a un livre qui parlait de ça, l'Afrique est mal partie. On espère qu'on arrivera un jour. Mais je me tourne vers vous, Henri, et je reviendrai vers vous après. J'avais, par rapport à ça, l'idée générale de l'État-nation qui a été forgée justement en Europe au XVIIIe siècle. Est-ce que l'Afrique peut correspondre à cette idée-là ou bien alors il y a eu une variante africaine de cet État-nation pour essayer d'éviter le piège de l'ethnisme ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout ça pour rebondir sur la notion de panafricanisme et son actualité. – Alors, on l'a dit tout à l'heure, Kouamem Kouma a contribué à la fois à ce que ce panafricanisme puisse effectivement se traduire dans la réalité, mais il a aussi contribué à la rédaction de la charte de l'OUA. Déjà à cette époque, lui avait une vision plutôt maximaliste de l'unité africaine puisqu'il était déjà dans la logique des États-Unis d'Afrique. Alors, si maintenant vous ramenez cette réalité c'est à une dimension purement nationale et locale, vous vous rendrez compte que dès le départ, cette approche maximaliste des États-Unis d'Afrique se heurtait déjà à des clivages internes à certains chefs d'État africains. De la même manière, au niveau de l'État, en prenant la dimension ethno-tribale, on avait effectivement déjà ce genre d'antagonisme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et on s'en rencontre très facilement, lorsqu'il y a une crise, même si la tendance aujourd'hui est qu'au niveau régional ou sous-régional, les pays africains essaient de s'organiser, mais vous vous rendrez compte qu'individuellement, chaque État s'applique à préserver ou à continuer à, j'allais dire, privilégier le lien qui les unissait avec l'ancienne puissance du TNR. Pourquoi ? Parce que, soit, parce que c'est beaucoup plus, j'allais dire, efficace, soit parce que lorsque vous traitez cette question à un niveau multilatéral, vous avez beaucoup trop d'intérêts divergents. De la même manière, lorsque nous ramenons la chose au niveau de l'État-nation, vous avez aussi un certain nombre de forces en interne qui sont plutôt dans une logique de pouvoir laisser les uns et les autres se développer. C'est tout le débat du fédéralisme ou d'un État fortement décentralisé. Et puis, vous avez ceux qui sont plutôt dans une logique unitariste qui considèrent que, tout bien réfléchi, il vaut mieux que le pouvoir soit centralisé. Donc, c'est un débat qui reste, à mon avis, récurrent et qui montre aujourd'hui, au regard de l'actualité que nous vivons en Afrique, malheureusement à travers un certain nombre de conflits, montre que c'est une réalité qu'à l'heure actuelle, les responsables politiques africains n'ont pas encore réussi à résoudre. Et pour cause, ce n'est pas facile. – Exactement. Alors, l'actualité du panafricanisme. Moi, je me souviens, lors d'un sommet à Addis Abeba, à l'Union africaine, il y avait eu ce débat-là aussi. À l'époque, c'était Muammar Kadhafi qui avait présidé l'Union africaine durant un an. Et je me rappelle qu'il y avait eu un combat terrible parce que lui voulait qu'immédiatement on proclame les États-Unis d'Afrique et que lui en soit le président, bien entendu. C'est pour ça qu'il avait même fait réunir un certain nombre de chefs traditionnels, légitimes ou illégitimes, ça dépend de l'interprétation qu'on peut en faire, qu'il avait nommé roi des rois. Alors, est-ce que selon vous, Kadhafi, c'est le dernier des pan-africanistes ? C'est un héritier de Kroam Ikruma ? Je ne veux pas qu'on traite la question de Kadhafi, mais je n'ai pas comme ça à l'esprit un autre chef d'État africain qui aurait été si loin dans la promotion de l'idée des États-Unis d'Afrique. Est-ce que vous en envoyez un autre ? Je vais d'abord préciser une chose, c'est que Kadhafi ne prône pas forcément les États-Unis d'Afrique. Il faut faire une différence entre les États-Unis d'Afrique et l'Union africaine calquée sur le modèle de l'Union européenne. Les États-Unis d'Afrique étaient calqués sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Un État avec un État fort, fédéral et autre. Et pour cela, il faut préciser que les Américains ont au moins une unité linguistique et une unité historique. Ils sont partis d'Irlande et autres. Il y a une immigration qui est venue se greffer au noyau d'U. – Quand vous dites les États-Unis d'Afrique, vous dites l'idée originelle, celle de Kouam Ikruma. D'accord, ok. – C'est les États-Unis d'Afrique. – Or, en 1963, 23 voix pour, contre 6 voix contre, en faveur de l'Afrique des États indépendants. Donc, l'OUA est mise en place sur cette base. Aïdjo, Julius Nyerere et autres disent « Mettons-nous sur la base de l'Afrique des États indépendants » et allons vers leurs organisations sous-régionales. On crée l'UDA en 1964, on crée la CDA en 1975, en 1980 la CEAC, évidemment la SADEC et la S-Africaine Communauté et le Comité Consultative Permanente du Maghreb. Le but était que d'ici 20 ans, les Africains allaient arriver à l'intégration, la connaissance des peuples, la fin des barrières douanières pour aboutir aux États-Unis d'Afrique. En 1980, le plan d'action de Lengos constate l'échec de ce processus et met en place une nouvelle stratégie pour arriver aux États-Unis d'Afrique. Parce qu'il faut aussi rappeler ce que les Africains oublient, c'est qu'en 1963, toute l'Afrique n'est pas libérée. Plus de 40% de l'Afrique reste sous la domination coloniale. Et l'Union africaine se donne pour principale mission, libérer le reste de l'Afrique et mettre en place un système qui plus tard allait arriver aux États-Unis d'Afrique. Et ça c'est important de le dire, parce que c'est à partir des années 80 qu'on constate l'échec qu'on met en place au plan d'action de Lengos avec les organisations sur-régionales renforcées, notamment la création de la CEAC en 1983. Évidemment, on veut sortir de la notion d'organisation régionale coloniale. On met en avant la CEDEAO qui est l'unité entre les anglophones et les francophones d'Afrique de l'Ouest. On met en avant la CEAC qui renforce la CEAC… – D'ailleurs, des regroupements régionaux. – Voilà, parce qu'avant 80, on a des recommandes régionaux sur la base de l'ancienne puissance coloniale. L'UDA est un peu considérée comme les anciennes puissances françaises, la communauté des pays du Grand Lac, c'était un précaré belge, l'Huit mois était un précaré français. Alors on réunit la CEDEAO là-bas, on réunit la CEAC, on met en avant la SADEC qui est encore fragile parce que l'Afrique médiane n'est pas tout à fait libérée et avec pour but d'ici 2000 d'aboutir à l'unité d'Afrique. C'est un 2000 que constatant dans l'échec, Kadhafi propose… – Deuxième échec. – Un deuxième échec. – Kadhafi propose alors de prendre une autre voie, de suivre la voie de l'Union européenne qui est laquelle l'Union européenne se dit nous sommes un peuple différent en matière de langue, nous sommes un peuple différent en matière économique sur beaucoup d'autres choses, mais on a une tradition européenne, on a un territoire, on a une même géographie et puis il est bon que nous, dans nos différences, parce que l'Union européenne se fonde sur la différence, il y a parfois 27 traductions, pour quelqu'un qui a travaillé à l'Union européenne peut savoir, donc l'Union européenne se met en place sur cette base. Alors Kadhafi propose l'Union africaine sur la base de l'Union européenne, or il y a un vrai bémol, l'Union européenne est fondée sur un noyau dû de quelques états forts sur lesquels se greffent des états faibles qui doivent remplir des conditionnalités, alors que l'Union africaine est fondée en 2000 sur la base d'un fourre-tout où tout le monde se greffe déjà dès le départ, alors que certains n'arrivent même pas à payer leurs cotisations. Donc c'est un monnaie qui est créé en 2000. – Donc pour vous, on s'attend à un troisième échec ? – Sans doute, parce qu'évidemment, on a mis tout le monde dans le même panier sans savoir qui fait quoi et qui veut quoi, alors qu'à l'Union européenne, il y a un certain nombre de conditionnalités démocratiques, un certain nombre de conditionnalités économiques, un certain nombre de conditionnalités dans la gestion des affaires du monde, des droits de l'homme, pour pouvoir intégrer l'Union européenne, avoir une économie fiable, une dette suffisamment amortie. Or en Afrique, ce n'est pas le cas de l'Union européenne. – Mais peut-être que le modèle choisi n'était pas le bon, c'est peut-être ce qui va conduire à l'échec, n'était pas adéquat aux réalités africaines, mais est-ce que vous, en tant que, la réponse peut être négative, est-ce que vous croyez à une réalité, je veux dire, panafricaine ? Est-ce possible ? Ou pour vous, c'est un idéal inatteignable ? – Je vais justement donner cette réponse aux étudiants. Si l'Union africaine, l'OUA n'avait pas existé déjà, il aurait fallu la créer. Parce que l'OUA est déjà le symbole de l'espoir des peuples africains, l'espoir de la prise de conscience future. L'OUA n'a pas été un échec total. Comme je l'ai dit, la solidarité africaine envers les États colonisés. Souvenez-vous de la lutte contre les régimes d'apartheid d'Afrique du Sud, la lutte des présidents tels que les présidents Aïdjo, les présidents Oufoué-Boani, qui ont mené des luttes sans faille pour libérer tout le reste du continent. L'Union africaine, en ce sens, a été une réussite. La deuxième chose, c'est de rappeler au principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Malgré les difficultés, en Afrique, il y a beaucoup de guerres, mais des guerres entre les États pour les frontières, c'est quand même un peu limité. Maintenant, la question des barrières douanières, de surmonter l'élan linguistique, tribal, l'élan de l'assimilation, tout cela se fait par la mise en place des politiques de proximité. Et là, c'est un bémol de l'Union africaine qui est un problème. L'Union africaine ne devrait pas se faire sur le dos des peuples. Parce qu'un droit constitutionnel, l'intérêt général dans une société démocratique, c'est quoi ? C'est le peuple. Alors, on a l'impression de faire une union africaine contre les peuples. Quand le peuple n'est pas que d'accord… Mais peut-être que le peuple n'est pas au diapason de l'histoire. Parfois, il faut faire des choses à marche forcée. Eh bien, c'est justement là le problème. On croit que le peuple n'est pas à marge de l'histoire. Il faut consulter le peuple, convaincre le peuple. C'est la force du visionnaire. Convaincre le peuple et avancer avec le peuple. Pas sans le peuple ou contre le peuple. Je crois que là, c'est le premier échec de quoi, Minkouma ? C'est celui d'avoir pensé à un moment qu'il pouvait devenir le peuple ghanien. Alors qu'il fallait absolument d'abord convaincre le peuple ghanien de le suivre. Et ensuite, aller avec le peuple vers un idéal. Et en Afrique, c'est ce qui marque beaucoup aux dirigeants africains. L'union africaine n'est pas une union africaine des peuples, mais une union africaine des dirigeants. – Si je comprends bien pour vous, le pan-africanisme, ça sera le pan-africanisme, mais au départ des peuples. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça doit d'abord… Il faut convaincre les peuples, comme vous dites. – Je joue cet exemple du Fonds monétaire international et des peuples africains. Si d'aventure à Kinshasa, il y a une grève générale de 50 jours parce qu'on ne veut plus du FMI, qu'est-ce qu'on fera ? Le FMI prendra acte parce qu'on est sur la réalité du terrain qui érige les relations internationales. À partir du moment où vous êtes un dirigeant corrompu, un dirigeant qui ne respecte pas, qui n'est pas l'élimination du peuple, vous direz au peuple de manifester, ils ne le feront pas. Donc quand une idée vient de la volonté générale et que si le peuple s'est trompé, c'est à la force du leader, le leader d'avoir des idées visionnaires et d'incarner ces idées et de convaincre. C'est ça dont l'élection, c'est ça l'émulation démocratique, qui convainc le peuple de lui donner sa chance ou de le suivre. Pas d'imposer au peuple une vision en Afrique, c'est généralement ces confusions qui sont faites. – Une question subsidiaire à laquelle vous n'avez peut-être pas répondu, qui est l'héritier aujourd'hui de Kwame Krumah dans sa vision panafricaniste ? – Vous en voyez, il y en a peut-être… – Désigner des noms, ce serait fait polémique, mais il faut rappeler que Kwame Krumah évolue dans un contexte. Et c'est ça qui est aussi un problème entre nous africains, c'est de ne pas percevoir le contexte, les enjeux et la dynamique. La dynamique de 1960 n'est plus la même de celle d'aujourd'hui. Il faut se souvenir qu'en des années 90, il y a deux révolutions majeures, la révolution de l'écologie et la révolution du numérique. Celle-là greffée à la fin de la guerre froide. Évidemment, si on revenait aux critiques faites à Kwame Krumah, on voit que rapidement, il s'est engagé vers une voie de soutien du côté communiste. Il n'était pas communiste, mais il avait le soutien communiste. Dans ce contexte de guerre froide, c'était difficile. Donc si aujourd'hui, revenons à ce que vous me demandez aujourd'hui, j'allais dire que les leaders africains devraient s'appuyer sur le contexte, les enjeux et la dynamique des peuples africains. C'est 50 ans plus tard, il y a une Afrique des villes qui s'oppose à une Afrique des campagnes. Il y a une Afrique des riches qui s'oppose à une Afrique des pauvres. Il y a une Afrique des classes moyennes. Il y a une Afrique des évolués, des intellectuels. Il y a une Afrique de la diaspora. Et tout cela dans un monde devenu compliqué, avec des tensions interreligieuses, dont un problème culturel difficile à résoudre, avec des problèmes économiques graves. Du coup, quelles solutions pour l'Afrique ? Il faut tenir compte du contexte sociologique actuel et mondial. À cette question, je pourrais dire, comment adapter l'idée de Kwame Krumah à la situation actuelle, en tenant compte des dynamiques actuelles, en tenant compte des évolutions du monde actuel ? Je crois qu'à cela, Kadhafi ne me semble pas être un partenaire privilégié par rapport aux causes de Kwame Krumah. Et évidemment qu'il avait aussi ses ambitions personnelles de puissance, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et évidemment que c'était dû au fait que le monde arabe n'a pas suivi ses idées de panarabisme. Et évidemment qu'il n'a pas aussi pris en compte le fait que l'Afrique du Nord, par rapport à son évolution, était différente des Afriques subsahariennes et du Sud. Mais Kadhafi a au moins eu un mérite, c'est de remettre le débat sur la table. Et ces mérites-là aujourd'hui font que l'Union africaine, même si elle ne fonctionne pas encore ainsi, – Elle existe. – Exactement. Merci beaucoup Japheth Anafak. Je me tourne vers vous Henri Nzouzi. – Même question mais posée différemment, on l'a entendu. Donc le panafricanisme c'est aussi le fruit d'une évolution. Il faut qu'il s'adapte à son époque, vous nous avez très bien expliqué Japheth, le fait qu'il y a différentes dimensions sur lesquelles il faut compter. C'est-à-dire à la fois les réalités de chaque pays, de chaque État, mais à la fois les stratégies au niveau sous-régional, au niveau régional, et alors les différents modèles, est-ce qu'on prend un modèle qui est vraiment le modèle américain, le modèle européen, mais qui n'est peut-être pas adapté à nos réalités africaines. Après avoir dit tout ça, je voudrais vous savoir, pour vous, quelle est l'actualité de l'idée pas d'africaniste ? Comment pourrait-on appliquer aujourd'hui une idée pas d'africaniste ? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'incarne pour vous ? – Petit retour en arrière pour vous dire que le seul point commun que l'on peut aujourd'hui établir entre Nkrumah et Kadhafi, puisqu'on vient de parler de lui, c'est que déjà en 1958, lorsque Sékoutouré s'est retrouvé dans des difficultés pas possibles, dues à son nom au général de Gaulle, Kouamem Nkrumah était le seul dirigeant africain à lui venir en aide. On a vu que le Ghana a eu un rôle quand même déterminant, absolument, déjà à l'époque. – Alors nous avons parlé effectivement de l'intangibilité des frontières, déclaration du CAIR, nous avons évoqué le plan d'action de Légos, dont il faut quand même rappeler qu'au départ, outre le fait de s'appuyer sur les organisations régionales, mais ces mêmes organisations devaient graviter autour de pays leaders, puisqu'on avait notamment le cas de la RDC en Afrique centrale, le Nigeria en Afrique de l'Ouest et d'autres pays. Et puis le fait que l'on ait constaté son échec, bien avant même la création de l'Union africaine qui découle, rappelons-le, de la déclaration de Cirque, nous avons eu l'étape de la déclaration d'Abouja, qui a quitté déjà à ce moment-là la difficulté de pouvoir concrétiser de manière tout à fait précise ces idées qui étaient fondues dans le marbre. Alors aujourd'hui, je vous avoue très franchement qu'avec le fait que certains pays africains continuent à privilégier les relations bilatérales avec leur ancienne colonie, et la guerre de leadership que certains pays se livrent au sein des organisations régionales, et indépendamment du fait qu'aujourd'hui, en matière de conflits, on a quand même une tendance à ce que les Nations unies sous-traitent la résolution de certains conflits via certaines organisations régionales, dans la crise de la RDC, on voit que c'est la CRGL, dans la crise du Mali, la CDAO, au niveau de la Centrafrique, c'est la CEAC, on sent néanmoins qu'il y a au sein même de ces organisations une difficulté parfois à parler d'une seule et même langue, parce qu'effectivement, ça a été dit, vous avez une Afrique des diasporas, vous avez une Afrique qui oppose en fait des catégories de populations, alors qu'ils appartiennent en principe à une même et seule communauté de destin et de valeurs, une difficulté donc à pouvoir, j'allais dire, à incarner de manière durable cet idéal de panafricanisme, dont je rappelle également qu'elle sous-tend l'idée de solidarité, mais que cette solidarité aujourd'hui est à géométrie variable parce qu'il faut tenir compte de la réalité du terrain. Or, nous savons tous que la réalité du terrain dépasse la fiction des idées et que par conséquent, le principe de réalité s'impose assez rapidement à celles et ceux qui, indépendamment du combat qu'ils mènent, et Kadhafi en a fait les frais, ne pouvaient pas considérer qu'en étant à la pointe d'un combat futile, noble, pour promouvoir le panafricanisme, se heurtaient effectivement à des divergences de vues, d'intérêts, d'appréciations, des querelles de leadership et de positionnement personnel qui rendaient cette entreprise à la fois difficile et parfois même, disons-le très simplement, hasardeuse. – Hasardeuse, exactement. Donc, pas de nom aussi, vous n'osez pas vous prononcer. – Je ne vais pas ouvrir la boîte de pandeux. – Je vous sens bien prudent. – Il y a eu des véléités, il y a eu même des véléités, parce que vous savez, parfois quand on évoque le panafricanisme, de manière parfois excessive, parlent tout simplement d'une opposition systématique à l'Occident. Alors, dans le passé, nous avons eu un jeune chef d'État fougueux qui avait, d'une certaine manière, annoncé la couleur. C'était Sankara. Nous avons effectivement eu des exemples d'hommes d'État africains qui n'hésitaient pas à s'opposer ouvertement à l'Occident. Mais l'exercice a ses limites, pour une simple et bonne raison, que vous avez derrière tout cela des relations qui restent quand même largement tributaires d'un certain nombre d'arrangements ou d'accords particuliers, qui font que sur ce registre-là, qui peut être appelé nationaliste, on est parfois, je dirais, isolé. Kouma s'est très vite retrouvé en opposition, notamment dans les années 60, parce qu'il faut rappeler qu'en 64, si je ne m'abuse, après un voyage qu'il a effectué dans un pays d'Europe de l'Est, il a instauré la dictature. – Non mais on aura l'occasion, dans la seconde partie du film, et je vous réinviterai pour un autre débat, on aura l'occasion de parler justement de Kouma et de la fin malheureuse de son régime, de ses errements, comme vous avez dit, M. Hannafak. Mais là, c'était pour la première partie et terminé sur l'aspect du panafricanisme. Donc j'en conclue que tous les deux, vous ne voyez pas de figure actuelle, ou en tout cas la tête d'un État africain, qui pourra incarner, mais que l'idée panafricaniste, elle, existe, mais elle devrait être, se régénérer à l'aune de la réalité actuelle du continent. C'est bien ça. – Absolument. – Merci beaucoup, merci à vous en tout cas d'avoir participé à ce débat qui a été vraiment un échange, un échange à la fois pédagogique, où on a pu justement aller un peu plus loin sur des notions et des réalités, à partir bien sûr de la figure emblématique qui était Kwame Krumah. Merci beaucoup, Orin Zosier, je le rappelle, consultant, expert en diplomatie et en stratégie. Merci d'avoir été avec nous. – Tout le plaisir, il était. – Merci beaucoup, Japheth Anafak, je le rappelle, enseignant et chercheur d'université, spécialiste aussi en relations internationales, et qui, donc, vous travaillez à l'université de l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles en Belgique, et aussi l'université de Yaoundé au Cameroun. Merci d'avoir été avec nous. – C'est moi qui vous remercie. – Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –